Autre division nationale de l'équipe d'Angoulême s'accroche toujours dans le haut du tableau. Ils sont deuxième de leur poule après avoir battu le Puy, un prétendant à la remontée en national. Jérôme Deboeuf, Christophe Guinaud. C'est le match des occasions ratées et des cartons jaunes et rouges. Un match tendu car le Puy est une équipe sous pression avec beaucoup de moyens et un objectif cette année, une remontée en national. On a en face de nous une belle équipe qui est toujours programmée pour terminer champion. On a manqué un peu de réalisme sur certaines occasions, mais je pense que sur l'ensemble du match, on mérite largement la victoire. Une première mi-temps sans score et des Auvergnats toujours sous pression qui multiplient les fautes jusqu'à l'obtention d'un pénalty à la faveur des Charentais. Bisson frappe et marque le seul but de la soirée. On n'a pas baissé les bras, on a continué à défendre fort et on savait qu'on allait avoir l'opportunité de marquer un moment donné. C'est sur un pénalty, mais ça compte, ça fait un zéro pareil. Donc non, non, c'est super satisfaisant de gagner un match comme ça. En danger à plusieurs reprises, la CFC a pu sauver le score grâce à son gardien Alain Unou. Angoulême conserve sa deuxième place avec quatre matchs successifs sans défaite. Une dynamique qui pourrait faire naître des envies pour un passage en division supérieure. On n'a quand même pas gagné beaucoup de points contre les équipes du haut de tableau. Donc on voit qu'on a encore un peu de travail et un peu de, comment dire, à conforter un peu l'effectif pour être un prétendant digne de ce nom. Mais si ça passe, on va batailler en tous les cas. Angoulême se déplace à Angers la semaine prochaine avant de recevoir le 4 mars l'équipe des Herbiers. Sous-titrage Société Radio-Canada